Le Canada Le Canada compte 10,5 millions de francophones et francophiles sur son territoire, entre 266 millions dans le monde. C'est pourquoi la francophonie offre à ses citoyens canadiens une fenêtre dans le monde francophone. L'immigration canadienne n'est pas une réponse à la demande d'un groupe spécifique, mais la contribution réelle à la construction d'un Canada prospère. Le chiffre de la francophonie Il y a 300 millions de francophones dans le monde. 88 États et gouvernements composent l'Organisation Internationale de la Francophonie. Le français est la cinquième langue mondiale et la quatrième langue sur Internet. Et actuellement, il y a 132 millions d'apprenants du français. Les pays et les fruits d'un mélange de plus de 200 origines ethniques différentes. Dans le passé, le Canada a été invité par des origines provenant de diverses parties du monde. Un exemple particulier est la ville de Toronto, capitale de la province de l'Ontario, qui est classée parmi les plus multi-techniques du monde. C'est incroyable comment dans toute cette multi-incité, les français soient l'une des langues reconnues comme un principal dans certains Provences du pays. Parler français est très important parce que les francophones se retrouvent partout au Canada et dans des provinces comme les Québé et les Nouveaux-Brunsouis. Et le français est cultivé de manière significative sur la terre d'érable. La participation du Canada à la francophonie lui permet de promouvoir ses valeurs et de faire avancer ses priorités en matière de politique étrangère et de développement au sein de l'espace francophone. Les actions du Canada au sein de la francophonie visent notamment à Promouvoir la paix, la démocratie, les droits de la personne et l'égalité des genres. Présentrer la francophonie sur la langue française et ses valeurs. Appoyer l'amélioration constante de la gouvernance, de la transparence et de l'efficacité des institutions de la francophonie. La francophonie canadienne est importante pour l'alliance de 88 pays membres et veut promouvoir l'importance de la langue française sur les cinq continents. Le Canada contribue avec des fonds pour la chaîne télévisée TV5Monde. Cet réseau de télévision partage l'information de la culture, de la politique, de l'économie et des événements sportifs canadiens avec plus de 100 pays étrangères. Dans ce monde qui est plein de violence, de la haine, on doit apprendre la langue de la mort pour avoir l'opportunité de découvrir d'autres personnes parce que la communauté de la francophonie est très engagée, très sudée et il partage une diversité de valeurs et de nouvelles expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada